T'as fait que ça va encore mon frère ? Bien, tranquille ? On est allé voir Nasser Sari, surnommé Nasdas. Lève-le, lève-le ! C'est l'influenceur le plus suivi sur le Snapchat français. La chrnt, la vraie ! Il nous a invité à Saint-Jacques dans son quartier, en plein cœur de Perpignan. Et c'est là que sont tournées ces vidéos complètement folles qui font des millions de vues sur les réseaux. Tranquille ! Nasdas y prend la solidarité, on le voit dans ses délires avec ses potes. Et ces derniers temps, il montre aussi son combat quotidien pour préserver sa vie de quartier et ses bâtiments. Et c'est aussi pour ça qu'on est allé voir Nasdas à domicile. Mais pour aider mon quartier, si demain je dois faire de la politique, je m'engagerai dans la politique. À domicile ! Je veux dire bonjour à la caméra ? Salut, ça va l'équipe ? Bien ? Là, on est... Ça, c'est la placette. J'habitais là, ma mère habitait là, avec mes frères et soeurs. Et moi, je snappais juste à la place en dessous de chez moi, tu vois. Le bâtiment n'existait plus. Là, ils ont quasiment tout détruit la mairie. Et là, regarde, ils sont encore en train de commencer. Tu te rends compte ? Il y a un truc, les influenceurs, entre eux, ils se clashent, les influenceurs, ils se... T'as capté, ils se taquinent. Moi, je ne suis en clash avec personne. Mais je te rends compte qu'à 26 ans, je dois faire... Je suis contraint de faire de la politique pour défendre mon quartier. Regarde ! Un champ de ruines. Il y a un programme qui s'appelle le NPNRU. Un programme de gentrification. La gentrification, c'est remplacer une classe sociale, on va dire. Eux, ils jugent qu'ici, c'est... Par le journal JDD, c'est considéré encore comme un ghetto. Qui a trop de pauvres, qui a trop de chintés, qui a trop d'insalubrités. Du coup, faire partir une partie de la population, la remplacer par d'autres. Nous, qui est des gens qui veulent venir habiter au quartier, on est pour. Qui détruisent quand c'est dangereux pour nos femmes, nos enfants et les familles, on est pour. Mais on veut une garantie de reconstruction. Encore, encore et encore la chintée. Mon quartier est en train de disparaître. Notre quartier est en train de se faire détruire. Tous les îlots qu'ils ont détruits, je pense que là, celui-là, ça va être presque le dixième. Et zéro reconstruction. Parce que nous, on est un quartier très, très ancien. On est un quartier historique, Saint-Jacques. Il y a des bâtiments qui datent du Moyen-Âge. Pourquoi on ne les rénove pas ? Et quand on leur dit la rénovation ? Mais vous êtes malade. Ça coûte 10, 15 fois plus cher. Encore une fois, tout est question d'argent dans ce bon monde. Je ne vais pas sortir de chiffres, parce que je ne les ai pas. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de familles qui sont là à Saint-Jacques, qui ont grandi à Saint-Jacques, qui ne sont plus à Saint-Jacques et qui ne demandent qu'un seul truc, c'est revenir à Saint-Jacques. Peut-être qu'on leur dit « Ouais, allez ailleurs, vous allez voir, c'est mieux. » Mais non, on les parque dans un autre quartier difficile. Et je vais te montrer tout ce qu'ils ont détruit, ça fait mal au cœur. Tu vois les petites épiceries comme ça ? Comme au bled. Le commerce de proximité, il existe encore chez nous. Et chez nous, ici, il y a une règle en or, c'est la règle... À partir du 20, du 20 du mois, les commerçants, ils laissent accrédit. Ils achètent un carnet et chaque famille, ils notent combien ils doivent. Et quand le 5 ou le 6, ils encaissent leur RSA ou les allocations, ils viennent tout payer à l'épicerie. Ça fait en sorte que quand tu n'as plus d'argent en fin de mois, quand les mois sont difficiles, de pouvoir quand même manger. Tu as tellement d'acteurs dans ce quartier. Tu as Kemal, lui, qui est dans le collectif contre la destruction du quartier Saint-Jacques. C'est lui qui nous canalise, c'est lui qui va organiser, en fait, quand il y a des marches, c'est lui qui les organise. C'est lui qui est souvent mis au courant, tu vois. Et on fait tout ça ensemble, mais lui, voilà, ce qu'il fait pour le quartier, ça mérite d'être vu, parce que c'est vraiment quelqu'un d'important. Ça aussi, maison, démolition. Ça fait combien de temps qu'ils ont cassé, ça ? Ça fait 2, 3 ans, sûr. Mais t'es fou, ça fait au moins presque, on approche les 10 ans. Et des îlots comme ça, tu vas en voir... Heureusement qu'il y a l'Azaz, il ne nous relève pas. Heureusement qu'il y a tant, c'est ma garonne, heureusement qu'il y a pas. Tu regardes au loin, destruction encore. Tu vois comment ça fait mal ? Et elle est où la reconstruction ? Et pourtant, à chaque fois, on nous calme, on nous apaise comme ça. Mais si demain, les jeunes, je le souhaite pas, c'est les échos que j'ai eues au quartier, ils veulent détruire les machines. C'est qui qui va passer par les méchants ? Je leur dis, les gars, soyez pas bêtes. C'est ce qu'ils attendent. En fait, l'ancienne mairie, c'était Jean-Marc Pujol, le maire, il nous avait garanti qu'il y aurait eu des concertations. Rien, zéro, niet. Regardez, il y a qui qui est venu. Monsieur le maire de Perpignan qui est venu pour assister à ça, la JNT. Regardez comment il est content. Il aime voir ça. C'est comme ça, on voit nos maisons, nos bâtiments, qui datent du Moyen-Âge, disparaître et on n'a pas d'autre mot à dire. Ce qu'on veut, c'est pas voir notre quartier disparaître. Et je pense que s'il y a une concertation, s'il y a un travail fait avec la mairie, on pourrait, tu vois, faire avancer les choses. Et en parlant de ça, c'est des rumeurs des faits que tu pourrais te présenter aux élections ? Non, c'est quand j'avais fait un interview pour The Guardian. Pour aider mon quartier, si je dois devenir éboueur, je deviendrai éboueur. Pour aider mon quartier, si demain je dois devenir, je ne sais pas, moi, un carrossier, je deviendrai carrossier. Mais pour aider mon quartier, si demain je dois faire de la politique, je m'engagerai dans la politique. C'est ce que j'ai dit. Tiens, Nassas, regarde, tiens, prends ça. Voilà ce que j'ai joué. Mais comment ça, un potager ? Le potager du piste, il a vraiment écrit le potager. Ils ont détruit, ils ont fait ça. Il y a des familles qui sont parties et maintenant, ils veulent faire un potager. On a posé la question précisément, quel relogement, qu'est-ce que vous leur avez proposé ? Et la personne a dit, les personnes qui sont hébergées dans la famille, parce que les justins, ils ne veulent pas laisser leur famille à la rue, donc ils hébergent. Déjà, ils ont des problèmes de logement, ils hébergent. Et en fait, eux, ils ont réglé le problème. On ne va rien leur proposer parce qu'ils sont hébergés. Ils ont réglé leur problème. Ceux qui n'ont pas réglé leur problème, qui demandent un logement, ils vont se renseigner pour savoir s'ils ont le standing pour payer les loyers que la mairie va proposer. Il y a un petit point positif, parce que là, ils sont quand même en train de parler de reconstruction, mais de potager. On nous avait promis, si ce n'est pas une blague, ça fait 10 ans, je ne sais combien de temps, qu'ils nous promettent de reconstruire des logements, le premier truc qu'on va reconstruire, mais je n'arrive pas à y croire, c'est un potager. Merci beaucoup encore, Nasser. Merci quand même. On se verra après, Inchallah. Interrogé par Combini, la mairie ne nous a pas livré d'informations concrètes sur la reconstruction de logements dans le quartier Saint-Jacques. Ainsi, dans le communiqué de presse standard que nous avons reçu, le maire de Perpignan, Louis Alliot, déclare. L'urgence de la situation nous a contraints à démolir des immeubles que nous reconstruirons pour enfin offrir aux habitants de Saint-Jacques des logements sécurisés et dignes. Regardez Combini, on a percé, on est devenu riche et on fait des locations polonaises. Juju, ça va ou quoi ? Lui, c'est un pasteur. Parce qu'ici, c'est, on va dire, 80% chrétien et 20% islam. Mais on s'entend très, très bien. Le jour de l'Aïd, ils nous soutiennent, ils sont avec nous. Le jour de Noël, on est avec eux, tu vois. On se respecte vraiment sur ça, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça va, Nasta ? Ça va ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est un las de glace. Lave-le, lave-le, lave-le. Vienne, vienne. C'est ici que je vis. Esteban, tu habites où ? Cannes. Cannes ? Toi ? Paris. Paris ? Turquoing. Tu habites à Turquoing, dans le Nord ? Moi, Marseille. Djibril, Marseille. Chacun a, on va dire, quelques difficultés dans sa vie privée. Maintenant, ils sont mineurs, d'autres non. Et on vit tous ici. On est combien à vivre ici ? On est neuf. Dix, dix, ouais. Neuf, dix, une dizaine. Une dizaine et je les grande très sourire, les matelas, regarde. Matelas, là, là, là. Je te dis la vérité, je ne vais même pas mentir. Ce matin, je leur ai dit, à Combini et tout qui vient, ils ont acheté des couvertures. Là, t'as vu, j'ai fait des courses. J'ai un budget, je pense, minimum de 2 000 euros de courses par mois. Parce que tu vois les jeunes, là ? Regarde, regarde, s'il te plaît. Regarde comment ils consomment. T'aimes bien, hein ? Ouais. T'aimes bien, hein ? Ouais. Et des fois, on a quelques disputes, parce que Mousse, t'es musulman ? Eh ouais. Estéban, t'es quelle religion ? Il est athée, Estéban. Et du coup, vu qu'il est athée, Estéban, il a le droit de manger ce qu'il veut. Ouais, le réunion Estéban, c'est là, en gros, et il a le droit de mettre du cochon, du sanglier, ce qu'il veut, en fait. Mais des fois, il nargue aussi. Il nargue pas, mais il dit que tout est bon dans le cochon. Et attends, attends, on va continuer. Tu vas voir, c'est sur trois étages. Désolé, c'est un peu le bordel, mais tu connais. Lui, c'est 4 BDV. 4 BDV, lui, il est dans la Thume Nasdaas dès le début, donc lui, il a le privilège d'avoir une chambre seule. En fait, avec ce petit, j'avais une difficulté. Quand il sortait au quartier, il était très souvent en garde à vue. Ses deux parents ne sont pas ici, ils ne sont pas en France, ils sont en Algérie. C'est-à-dire, lui, je l'ai pris avec moi. Il avait 14 ans, je crois. Je suis devenu son père d'adoption, ici en France. Je lui ai acheté tout ce qu'il voulait. Tu peux voir toutes les paires de chaussures qu'il a. C'est un peu mon petit protégé. Alors, soleil plein. Soleil plein, tout le monde au quartier. Il est encore là. Réveille-toi, tu as 10 minutes, prends ta douche, je te parle. Oh, ouais. Allez, allez, lève-toi, lève-toi, là. Mousse, viens, s'il te plaît. T'as quel âge ? 17. 17 ans. Quand t'es venu au quartier, t'as dormi combien de temps dans une voiture ? 5 jours. Il a dormi 5 jours dans une voiture. Il est venu à la maison. Et quand ils viennent, ils n'osent pas directement me demander ce qu'ils veulent. Mais lui, son histoire, elle m'a touché parce que... Tu veux quoi ? Faire du chouel. Il habite dans une cité, il a sa maman, il n'a pas les moyens de faire d'équitation. Du coup, il a travaillé dans un centre équestre et il nettoyait le caca des chevaux. Et le centre équestre, il le laissait s'entraîner un peu. Tu vois ? Donc, son but, lui, c'est de... Un jour, peut-être, pourquoi pas, devenir champion de France ou champion du monde du cheval. En deux ans, j'ai dû héberger peut-être 200. 200 jeunes différents. Et il y a des gens, et je te dis, ils viennent me voir de Belgique, ils viennent me voir de Lille, de Nantes, de Rennes. Ils sont là, et d'un coup, il fait hyper froid dehors. Et ça m'a valu quelques problèmes. Mais qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça le truc, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Pour moi... Parfois, tu dis non ? Tu es obligé de dire... Les mineurs, mais non, en fait. Les mineurs, vraiment, si je n'arrive pas à rejoindre les parents, c'est triste. Mais il y a mon équipe, mais ceux qui m'entourent, ils s'occupent d'appeler la police ou quoi. Parce que non, on ne peut pas. Je ne peux pas. En fait, si je continue dans cette lancée-là, je rentrerai en tol. J'ai compris un, il fait trois étages, tu vois. Le maximum, on s'était retrouvé, je crois, à 19 ou 20, dans le même appartement, en train de dormir. Et justement, tu nous montres ta chambre, tu as une chambre, non ? Ouais, là-bas, c'est la salle de bain et ma chambre. Te casse pas la gueule, Combini, hein ? Viens, 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 bien sûr. Bienvenue dans ma chambre, Combini. Et là, j'ai acheté Coco. Coco, ma chérie. Toujours aussi craintif. Allez, viens. Allez, Coco. Coco, pas de gros mots. Mais elle a déjà dit Nasdaq, elle a déjà dit Esteban. Allez, Coco. La notoriété, c'est dur de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, faire beaucoup d'éducation et tous les jours, avoir des personnages. J'ai besoin de toi, Nasdaq, j'ai besoin d'argent, Nasdaq, j'ai besoin d'ici. Ça m'a fait, le cerveau, il ne suivait plus. Si tu n'as pas bien protégé, si tu n'as pas ta maman, tu n'as pas un bon entourage qui dit tranquille, il n'y a rien, c'est rien. Tout ça, ça a fait une boule et une boule de crise d'angoisse. En fait, que tu fasses crise d'angoisse, pas crise d'angoisse, déjà, moi, je n'aime pas montrer sur mes réseaux que je suis mal et le lendemain, tu dois être prêt à faire des vidéos, tu dois être prêt à filmer, les gens t'attendent. C'est hypocrite de se dire « je m'en fous d'être numéro un ». Non, quand on te l'impose trop, tu te dis « il faut que je reste numéro un ». Et là, d'un coup, tu es en train de courir et tu te dis « mais pourquoi ? Pourquoi je suis en train de faire tout ça ? Qu'est-ce que je m'en fous ? Il n'y a pas des choses plus importantes que d'être numéro un sur Snap. Et donc, tout ça, toute cette pression, elle est partie et elle en a foutre maintenant. Je vis ma vie comme je le sens et alhamdulillah, tout va mieux aujourd'hui. Tu as toujours aidé les gens avant d'être sur Snapchat ? Le seul qui peut te répondre, c'est lui et Tounsi qui me connaissent avant. Ça, c'est Islème. Lui, c'est pas comme les autres. Lui, il a commencé, il était avec nous. Enfin, je le connaissais. En fait, il est un frère jumeau. Moi, j'ai une soeur jumelle et on est les quatre, il a traîné le trois jours. Et lui, je le connaissais bien avant les réseaux. C'était mon frère de bien avant. Moi, je me rappelle d'un truc. T'as vu, il avait la bourse. Sa bourse de l'université et tout, il était payé à 500 euros, je me rappelle. Et il lui donnait 500 euros. Il est sorti devant moi. T'as vu, la même banque où on sortait l'argent là maintenant. 250, il me dit, tiens, il est là 250, il garde 250 pour lui. Alors, c'est sa bourse. Il ne prenait que 500 euros. Déjà, il m'a vu, je viens d'arriver et toi, il m'a aidé. Il m'a trop aidé. C'est l'un de pot, c'est mon sang. On vit dans un monde où j'ai vu des gens se tuer pour de l'argent. J'ai vu des gens être méchants pour de l'argent. Et j'ai toujours donné l'alhamdulillah. Dieu, merci, ça m'a toujours revenu à une puissance. Je vais peut-être le regretter, mais sur la chianté, on verra. On a mon manager, comptable, je ne sais même pas comment je dois l'appeler, mort qui va se présenter mieux que moi. T'as un bac plus combien ? 8. Il a un bac plus 8. Et c'est lui qui, avec tout ça, qui est le mieux adapté pour gérer tout cet engouement de Nasdaq et tout ce qui se produit autour. Je suis un jeune de la ville aussi. J'ai grandi dans les quartiers dans la partie nord de la ville. Comme Nas, comme tout le monde, en grande majorité, nos parents sont analfabètes, illettrés, ne parlent pas français. Donc même dans le cadre de notre suivi, on va dire, scolaire. Je sais que mes parents, ils n'ont quasiment jamais ouvert un de mes bulletins scolaires parce qu'ils n'avaient pas la capacité de le comprendre. Et je suis là pour l'accompagner parce que sur tous ces aspects, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est simplement deux jeunes qui partagent des valeurs. Enfin, deux jeunes. Un ensemble de jeunes parce qu'on n'est pas que deux. Il y a beaucoup d'autres mondes à côté. Et en vrai, on partage juste des socles de valeurs qui nous sont communes. En fait, on est deux anciens hacheux pour les faire avec le moment. On a les deux grandi dans un quartier et on a connu la pauvreté. Et aujourd'hui, les deux, on a, sans vouloir se vanter, deux symboles de réussite dans nos quartiers. Donc, pourquoi lui, aller bosser ailleurs et moi, aller bosser avec d'autres gens alors qu'on peut juste unir nos compétences et faire en sorte d'avancer ensemble ? C'est Mansour. Mansour, suite à une agression, il a perdu son oeil. Oui, les dames. Les dames, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, on est venu acheter des fournitures scolaires pour Mansour, la Chinté. Lundi, il fait sa rentrée des classes. Et Mansour Ben Hayad qui fait partie de notre équipe et qui part souvent avec nous en déplacement. Il est toujours au sujet et on n'essaie pas de comprendre ce qu'il dit. Du coup, il y a quatre BDV qui s'est réveillé. Quatre BDV. Tu as acheté du PUM pour la maison ? Mais depuis qu'ils travaillent, la Chinté, c'est en train de devenir quelqu'un de responsable. Et à un côté, tu peux avoir Ben Michel qui a ? 47. Et eux aussi qui font partie de mon équipe, tu vois. Michel, tu ne sais pas lire ? Non. T'as quel âge ? 47 ans. 47 ans, Michel, tu ne sais pas lire ? Donc, c'est de, je crois, 10 ans à 50 ans. On décide. Et là, tu as... on est là. Là, tu as Kemel Vrizaib. On est là. Kemel qui est aussi un personnage de Matchim. Là, il y a... Qui se trouve déjà ? Oualid. Oualid. Oualid le frérot aussi. Et on a Phil Foden. Ça, c'est tout le quartier, ça. On va rejoindre les autres qui sont en train de manger, je crois. Ils sont là ? Ils sont là. Il y a qui ? Il y a qui ? On a Samos. La chienne Tema. On a Fares. Farouk. Nietzsche, Farah. Demain, là, je serai là, 11h de vol, j'ai déjà mal à la tête. Vraiment mal à la tête. Et lui, on ne sait pas qui c'est là-bas. Exactement. On l'appelle Fosy. Exactement. Fosy de Nasdaas. Quand je suis arrivé au coffreur de derrière, je ne savais pas si c'était Foued ou si c'est Nasdaas. Là, il y a le cube d'ARZ qui est en train de se préparer. C'est ma voiture, ça. C'est ma maghreb mobile, très rigue. Il m'a maghreb. Il m'a maghreb. Il m'a fait un cristal combiné. C'est bon, c'est possible. Allez. Bounce, 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 c'est comme ça. Je traîne qu'avec des apaches, braquage un YZ. On t'chaîne les mollets, toi, si tu veux les rêves. Pour un trésor, il y a des cervelles qui pètent. Tu vas souffrir, ça te laisse même pas chez un head. Et ça charte pour 20 points, la mort s'achète. Si tu as l'argent, c'est toi le maître. Complètement bêté dans l'eau du A7. En ce moment, moi, je n'ai pas trop la tête. Quand tu tires en l'air, il y a le shaitan qui danse. Faites sous vos vauts, plus les conséquences. On n'a pas eu de chance, la vie nous a rendus méchants. Donc, je voulais tuer des gens. Bex ! Ouuuh ! Il n'y a rien à rajouter, hein ? Elle est là, elle est là. Il n'y a rien. Et on a Samos qui combat samedi. Ça veut dire que là, on va lui faire un petit entraînement. Allez, pousse ! Allez, gamin ! Allez, gamin ! Allez, Samos ! Bam, bam ! Et Toomsy va s'occuper de son entraînement. Je suis son coach sportif. On a Toomsy qui n'avait pas de travail. Moi, c'est un peu ce qu'on appelle un loser. Comme le dit le vieux dicton, tu me rigoles. On est dans ce quartier, on se rigole. C'est pas vrai, Lagda ? En gros, ça, c'est la team avec laquelle j'ai commencé. Et c'est cette équipe-là qui aujourd'hui comptabilise plus de, juste sur Snapchat, plus de 4,7 millions d'abonnés. Et c'est moi, là, c'est moi, je vais peut-être faire le journaliste. Pourquoi on a 4,7 millions d'abonnés ? Je pense que les gens ressentent qu'on est authentique. Nous, quand ça va mal, on le montre, ça va bien, on le montre. Du coup, on ne montre pas que le côté bling-bling des réseaux, tu vois ce que je veux dire ? D'être resté, en fait, d'avoir commencé ici, à Perpignan, et d'être resté à Perpignan, ça a une certaine forme d'authenticité, tu vois ? Avec Dieu merci, les revenus qu'on a fait, on peut très bien partir ailleurs, mais on préfère rester ici. Et même le jour où Snapchat, les réseaux, ça va se finir, on va rester ici, Inch'Allah. En fait, on sera resté en authentique de A à Z. On n'est jamais partis quand on est tellement bien, quand on est en mal, on sera toujours là. J'ai un cadeau pour vous, les amis, tenez et ouvrez. Merci. Mais merci, mais regardez au moins, chinois, il y en a un pour toi aussi, viens, viens, chinois. Voilà, voilà. À chaque fois, on les oublume, c'est qu'il y a. La brèvement se fera toi, là. 530 000 dollars, c'est la paie que Snapchat m'a donnée grâce aux publicités entre mes stories. Et d'ici mai, il y a de fortes chances qu'on soit en millions de dollars pour gagner grâce à Snapchat. Je fais mes vidéos en France, je travaille, on va dire, en France, donc je paye logiquement mes impôts en France. On paye des fois plus d'impôts que certaines entreprises ou certaines personnes parce que, Dieu merci, on gagne très bien notre vie. Et même sur les 530 000 dollars que vous avez vus, quand ça a monté aux millions de dollars, si Dieu veut, Inchallah, il y a une grosse partie qui va aller pour les impôts. Mais pour moi, je préfère ne pas fuir mon pays, rester dans mon pays, payer des impôts qui vont servir à des infirmiers, à des policiers, à des pompiers, que de fuir mon pays et aller... Je donne mon argent à chaque fois, je donne entre 70 et 80% de mon salaire. Pourquoi pas donner des impôts à la France ? Ah, regarde ça, c'est La Réunion. Direction la direction, c'est parti. Je me dis, mais j'ai fait quoi ? Et des fois, tu sais, quand j'ai une pincée au cœur, je vois des infirmiers, des docteurs et tout, tout le monde s'en fout de eux. Même quand je vois un pilote d'avion, je me dis, le mec, il est en train de conduire un avion, il y a je ne sais pas combien de passagers, il sort, personne ne le connaît. Hé, moi, je fais des vidéos, tu dis, il y a tout ce monde, je me dis, oh, et je trouve que c'est des fois malhonnête. Est-ce que tu as encore des rêves, des objectifs à accomplir ? Le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est un film qui retrace, un peu comme vous, ce que vous êtes en train de faire, mais qui retrace avec des vraies images la vie de chacun. Notre cursus, parce que c'est beau, une bande d'amis dans un quartier défavorisé qui, aujourd'hui, arrive à réunir des milliers de personnes quand on fait des dates et montrer, en fait, le passé de chacun avant. Et du coup, je fais appel, s'il y a un producteur ou un réalisateur ou je ne sais pas comment ça s'appelle, vous voulez venir et nous aider, venez. Je pense que c'est mon dernier objectif et ensuite, on est là, tu connais. Et ensuite, on ne sait pas ce qui est fait le lendemain, je n'ai pas envie de déclarer des trucs peut-être que je ne respecterai pas. De retrouver une vie, marcher et dire bonjour, bonjour, et que personne ne me dise nazdase, mais qu'on me dise nasser. Tu vois, on me recentrer sur les vraies valeurs de la vie. Voilà. C'est ça, mon prochain objectif, après le film. Après, on vous apprend. Domini ! Sous-titrage Société Radio-Canada